Donc c'est toujours quand on rentre un peu dans la folie de Dieu, ceux qui pensent que si Dieu est vraiment juste, comme on le pense, donc certains n'ont pas leur place au ciel. Par exemple les gens qui commettent des crimes au Dieu, c'est aussi des gens insensés, ils disent que non, non, effectivement Dieu est juste, et nous savons que Dieu est juste, donc en partant de ce fait, certaines personnes n'ont pas leur place au paradis. Mais c'est la justice des lieux. Tu vois, le problème c'est que, nous en tant que prédicateurs, nous ne portons pas un jugement. Non, bien sûr que non. C'est important que les prêpes puissent le savoir, nous en tant que prédicateurs, nous ne portons pas un jugement. Donc quand nous prêchons, nous annonçons l'évangile et nous disons que tout celui qui croira sera sauvé. Car Dieu a taillement aimé le monde. Car Dieu a taillement aimé le monde, c'est une expression de généralité. Mais les gens qui sont véritablement avertis, ils savent que Dieu ne sauvera pas tout le monde. Il a dit lui-même, ce qui arriva du temps des nourris arrivera le même au temps des fils de l'homme. Ce qui arriva au temps des l'hôtes. Mais il faut être fou pour ne pas revoir ce qui est arrivé au temps des l'hôtes. Au temps des l'hôtes, trois personnes ont été sauvées. Donc Dieu, il ne changera pas. Donc pour vous, Dieu est le même hier aujourd'hui pour toujours. Quand il s'agit de vous donner des mariages et de vous donner de l'argent. Non, il est aussi le même hier aujourd'hui dans ses agissements. De la même manière que Dieu détruisit toute la terre. Et sauva une minorité, nous disons, même l'enlèvement ne concernera qu'une minorité. Je n'entre pas d'abord dans les données prophétiques. De tous ceux qui sont sortis de l'Egypte, il y en a quand même qui sont rentrés à Canaan. Regarde, il y a encore remarqué. Tu vois, Dieu est méveilleux. Il envoie Moïse, il dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël que je vais les faire sortir pour les amener dans la terre que j'ai promis à leur père. Les gens qui sont sortis d'Egypte étaient sortis avec l'intention qu'ils voient arriver à Canaan. Mais ils ne sont pas arrivés à Canaan. Ça devait prendre combien de temps, en fait, la traversée ? Je crois que... Moins d'une semaine, je crois. L'Écriture parle de 11 jours à peu près, 10 ou 11 jours. Ça leur a pris combien de temps ? Ça fait 40 ans. Et il y en a combien qui sont rentrés ? Mais la Bible dit que de tous ceux qui sont sortis d'Egypte, excepté Josué et Caleb, et la tribu des Lévis, tous sont morts dans les désirs. Donc ils ne sont rentrés à Canaan que ceux qui sont nés dans les désirs. OK ? Bon, nous n'entrons pas dans les données prophétiques parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Cela veut dire que ceux qui sortent de l'Egypte doivent mourir, afin que ceux qui déparent la mort de ceux qui sont sortis d'Egypte, ceux qui vont naître, ce sont celles-là qui vont entrer dans Canaan. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je l'ai dit. Cette chose explique la mort de Jésus et sa résurrection. C'est-à-dire que ceux qui sont sortis d'Egypte, c'est la chair. Et cette chair doit mourir pour que ceux qui naissent, c'est l'Esprit, et ceux de l'Esprit vont entrer. Donc c'est pourquoi, vous avez remarqué ? Dieu savait que ces gens que Jésus est en train de faire sortir d'Egypte, aucun d'eux ne va entrer. Il le savait. Mais dans la parole, il dit, « Sortez, je vous amène dans la terre que j'ai promis à vos pères. » Et il disait tous, « Nous allons tous entrer. » Et tous disaient que nous allons entrer. Mais ne sont entrés que ceux qui sont nés dans les désirs. Je voudrais profiter d'une occasion pour dire, « Ne peuvent entrer en Cana que ceux qui sont nés de nouveau. » C'est-à-dire, pour naître de nouveau, il faut mourir. Or, qui sont morts ? Le parent. Voyez ? Le père, le parent, doivent mourir pour que les fils rentrent. J'aime ces choses-là. C'est pourquoi nous disons que si ton père n'est pas mort, si tes parents ne meurent pas, tu ne peux pas entrer au ciel. Ça, c'est l'évangile éternel. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le dieu des orphelins. Oui. Ici, le dieu des orphelins n'est pas dit que Dieu est l'orphelin de tous ces petits qui courent en gomme là-bas parce qu'on a tué les parents. Non. Donc, je compatis, ce sont mes compatriotes. Ce n'est pas bien la manière dont on est tenté de les tuer. Les orphelins ici, ce n'est pas les gens qu'on bombarde en Ukraine, dont les parents meurent, ces enfants qui sont restés. « Oh, tu vois, Dieu, c'est le dieu des orphelins. » Non. Non, ça, c'est comprendre les choses littéralement. Parce que si tu comprends comme ça, tu es le plus malheureux de tous. Les pensées des dieux diffèrent de vos pensées. Donc, les dieux des orphelins, c'est lui qui soutient les orphelins. Le père des orphelins, cela veut dire, pour que Dieu devienne ton père, il faut que ton corps, ta chair puisse mourir. C'est ça, le parent. Vous voyez, c'est ça, le corps sorti d'Egypte qui doit mourir dans les déserts. Il doit être, il doit, on doit mortifier ses corps pour qu'il souffre sous les coups de la chaleur pendant la majorité des déserts. De telle sorte, il y a une nouveauté de vie. C'est ça, les enfants d'Israël qui sont nés dans les déserts. Et ceux-là doivent rentrer dans le PID. Merci beaucoup, l'auteur, j'aime beaucoup cela. Continuons. On va aller dans 1 Jean 4, 21, attendez. 1 Jean 4, 21, je vais juste m'assurer que c'est bien ça. Ça donne soif, hein, de... Non, mais j'ai l'impression que je ne me sens pas toujours en pleine forme. Je déteste cet hiver-là. Et pourtant, ce n'est pas rigoureux aujourd'hui. Non, mais je ne me sens pas en pleine forme, je ne sais pas pourquoi. Donc, bon, que voulez-vous ? 1 Jean 4, alors j'allais partir du 21, 21. 1 Jean 4, 21. Je pense que je me suis... Donc, j'ai mal écrit. Attendez. C'est le... C'est qui notre scribe, là, et tout ça, qui nous donne toujours... C'est Guilherme. C'est cette parole qui dit « Reconnaissez à Cécile l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui, maintenant, est déjà dans le monde. » Ok. D'accord ? Donc, bon, il y a la première partie, donc, que vous venez d'expliquer que, bon, voilà, tout esprit qui confesse que Jésus est venu en chair est de Dieu. Vous avez parlé des prophètes et tout le reste. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Ok. D'accord ? Vous avez parlé tout à l'heure, bon, que Dieu est souverain, il décide ceci, il décide cela, et tout. Mais alors, également, on dit... C'est 1 Jean 4, verset 2. 1 Jean 4, ah, oui, j'ai un de trop, là. 1 Jean 4, verset 2. Guylaine 20, oui, c'est ça. Ah, 1 Jean 4, verset 2, ok, ok, bien. Et la fin, ça dit, celui dont, donc, qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant dans le monde. L'antéchrist, qu'on a appris la venue, qui est maintenant dans le monde. D'accord ? C'est-à-dire que cette personne existe maintenant ou il est en train de parler spirituellement pour dire que l'esprit de l'anéchrist habite chez certaines personnes. Le mystère de l'iniquité agit des gens. Attends, je vais essayer de trouver cette écriture-là. Tout le mystère de l'iniquité agit des gens, mais il suffit seulement que celui qui les retienne ait été disparu pour qu'ils puissent apparaître. Et aujourd'hui, déjà, nous avons beaucoup de prédicateurs. Sauf que quand je vais encore parler, tu vas dire que je suis en train. Ah non, 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 on parle des écritures-là. Bon, regardez. On ne va pas se taire parce qu'il y a deux, trois personnes qui ne sont pas contentes. Allez vous astiner avec la Bible, si vous voulez. De Thessaloniciens, chapitre 2. De Thessaloniciens, chapitre 2. Je vais commencer par le verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. C'est-à-dire qu'ils n'apparaissent pas. Il y a quelque chose qui les retient, pour qu'ils ne puissent pas paraître. Et vous savez que ce qui les retient, c'est encore la présence de l'Église sur la terre. Donc, tant que l'Église est sur la terre, l'homme de l'iniquité, l'antichrist, ne peut pas apparaître. Ok? Écoutez le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. J'ai toujours voulu, nos prédicateurs, surtout les ministres qui se disent prophètes. Parce que j'ai beaucoup de difficultés avec ces frères-là. Parce que beaucoup, tu entends qu'on l'appelle prophète, mais quand ils prêchent, tu as l'impression que c'est un pasteur. Ok? Ou c'est un docteur. Non. Quand tu es prophète, essaie d'entrer dans les prophéties de la Bible. Pour expliquer, pour que nous puissions voir. Celui-là, c'est un ministre prophète. D'accord. Il y a en tout cas 80% de ces décisions qu'on appelle prophètes, ils ne les sont pas. Il dit ceci. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Beaucoup de gens n'ont jamais compris c'est quoi l'iniquité. L'iniquité, c'est lorsque quelqu'un arrive à un niveau où il ne fait plus la distinction entre le bien et le mal. Donc, c'est un homme unique, c'est-à-dire qu'il fait le mal consciemment. Ok. Il est conscient. Donc, ça ne lui dérange plus. C'est ça que j'ai toujours dit. Il peut prendre ton argent, l'escroquer, ça ne lui dérange pas. Il prend ta femme. Il peut prendre ta femme, ça ne lui dérange pas. Il n'a pas de remords. Cet homme-là peut t'empoisonner. Il met du poison dans ta nourriture, il n'a pas de remords. Nous sommes arrivés à l'étape du mystère de l'iniquité qui agit déjà. Les hommes de Dieu sont devenus des cupides à outrance. Il va donner des fausses prophéties. Ok. Tout en sachant que tu lui remettras 3 000 dollars, 4 000 dollars pour des prophéties qui ne sont pas vraies. Il le sait. Il le sait. Il n'a aucune conscience. Des hommes comme ça sont très, très dangereux. C'est ce que Paul dit. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Vous voyez. Les mâles à terre sont comblés. Ils débarquent dans la maison de l'autre. Ils disent, nous avons vu deux hommes entrer ici. Donnez-nous ces hommes pour que nous puissions sortir avec eux. Vous voyez. L'autre leur dit, non. J'ai mes filles qui sont vierges. Je suis prêt à vous donner mes filles. Mais vous les tous. Ils ont dit, non. Nous, nous voulons ces hommes. Donc ça veut dire qu'il ne faut plus la distinction de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Écoutez ce que l'Ephraud dit. Il dit, il faut seulement que celui qui les retient ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avenir. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongiques. C'est pourquoi je vous ai toujours dit si un chrétien croit en Dieu à cause des miracles il y a de fortes chances qu'il soit piégé parce que l'homme de l'impie, l'antichrist fera des grands miracles que vous n'avez jamais vus. Voyez-vous. C'est pourquoi il faut toujours vérifier l'enseignement. Que disent les Écritures ? Que dit la Bible ? La Bible dit aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Verset 13. Pour nous, frères bien aimés, le Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continue ma grâce à Dieu parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Donc, ici, je voudrais donc dire aujourd'hui, les prédicateurs de l'antichrist sont déjà dans les chambres. Ok. Ils sont déjà en train de travailler. Ils sont déjà en train de travailler parce qu'il suffit de regarder les élus même. Ils sont parmi les élus, ils sont parmi les chrétiens. Les gens conduisent chrétiens. Quand la Bible parle des faux prédicateurs, des faux prédicateurs dont on parle, ils ne sont pas dans ce qu'on appelle les mitoulous. Non. Vous voyez ? Donc, il n'y a déjà qu'une mauvaise confession. Je vais dire ça. C'est le frère Pierre qui parle de ça, je crois. Sous frères, sous frères que j'ouvre toute cette écriture-là. La Bible ne m'a pas. La Bible ne va pas s'accomplir. Ce que Dieu a dit s'accomplira, mes bénémi. Ok. Attends, je vais me lire cette écriture. Deux pierres chapitres deux. Deux pierres chapitres deux. Je commence par les premiers versets. Donc, il ne faut pas croire que les faux se trouvent dans les groupes de prière. Comme les gens disent, non, ce sont les mitoulous. Non, 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 non. Donc, vous n'avez les regards que sur les autres. C'est pourquoi la Bible dit que les jugements de Dieu doivent commencer dans sa maison. Pourquoi vous n'avez que les regards vers les autres ? C'est la ruse du diable pour ne pas voir ce qui se passe au milieu de vous. Voilà pourquoi quand on est un véritable ministre de Dieu, l'on doit se poser la question de ce qui se passe chez nous. Est-ce que sommes-nous encore dans la vérité ? D'accord. Est-ce que la manière dont nous nous comportons aujourd'hui, est-ce que c'est encore digne d'être appelé fils de Dieu ? Donc, quand on dit ces choses, on n'est pas arrogant. Tu vois, quand on dit ces choses, ce n'est pas pour manquer du respect à quelqu'un. C'est parce que nous, nous considérons que au milieu de nous, il y a des faux prédicateurs. Nous, les états sont prédicaires. Nous, les églises du Seigneur, l'église des saints, vous voulez comme vous voulez. Au milieu de nous, il y a des faux prédicateurs. Au milieu de nous, il y a des sourciers, il y a des voleurs, il y a des kipudes. Tous ceux qui s'appellent ministres, ne les sont pas. Donc, dire ça, ce n'est pas commettre un péché. Ce n'est pas manquer du respect à quelqu'un. Parce que les oeuvres de chacun témoignent. Quand tu trouves un prédicateur qui passe toute sa journée en train d'insulter un autre prédicateur, il passe toute sa journée en train d'épier notre serviteur pour pouvoir le piéger. Il passe son temps à ne parler que le mal de son frère. Mais nous sommes en face des faux prédicateurs. Et ces faux prédicateurs sont au milieu de celles. Ils ne sont pas dehors. Donc, arrêtons de rêver. Et ça, quand nous en parlons, c'est par souci pour que le peuple soit avisé que tous ceux qui se disent en prédicateurs ne le sont pas. Je voudrais lire les livres de Dieu et Pierre, je crois. Donc, nous sommes dans 2 Pierre chapitre 2. Écoutez ce que le frère Pierre dit. Quand Pierre parle ici, il ne parle pas aux Romains. Il n'est pas en train de parler aux Philistènes. Non. Non, il parle aux Fils. Je voudrais dire santé, mais qu'il parle aux membres des assemblées de celles, aux membres de l'église de celles. Il ne parle pas à détaillement. Écoutez ce qu'il dit. Ceux qui se disent qu'ils étiennent la vérité. Ils vont aller au paradis. Maintenant, l'apôtre Pierre nous fait comprendre comment distinguer le faux. Ok. Il dit ceci. Allons-y. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Je ne sais pas si ça demande qu'on ait à l'école pour qu'on explique ces choses. De fois, oui, oui. Moi, je m'excuse beaucoup mais à un moment donné quand tu es ministre il faut être instruit. Il faut aller t'instruire. C'est mieux. Quand on parle d'une secte, c'est-à-dire vous créez des groupes à l'intérieur de vous. déjà cette notion de la généalogie cette notion et c'est terre. C'est-à-dire que nous, nous sommes de Kinshasa. Nous, nous sommes de la généalogie de l'Angola. Nous devons le soutenir parce que c'est notre fils qui vient d'Angola. Cette notion-là, cette forme de généalogie que vous avez ramassée dans la scénariale dont vous n'avez pas l'interprétation. C'est ce que j'ai toujours dit. Tu prends une écriture où l'on demande qu'on vérifie la généalogie des gens dans la scénariale. Faites attention quand tu traverses le Nouveau Testament avec ces versets. Parce que quand tu traverses, il prend une autre coloration. Mais tu vas traverser avec ça. Tu viens nous mentir que tu vois dans la Bible, il y a la généalogie. Il faut que l'on sache qui est fils de qui, qui est fils de qui. Or, cette manière de présenter l'Évangile crée ce qu'on appelle le sectarisme. C'est pourquoi le frère Pierre en parle. Il dit ceci. Il dit il y a parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. C'est mon fils. C'est mon fils. Vous créez une secte. Il continue. Qui régna les maîtres qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Écoutez, la Bible répond à ces questions. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomnie à cause d'eux. On continue. Écoutez maintenant. Par cupidité. Mais vous savez aujourd'hui déjà, mais la cupidité c'est un grand péché. C'est aussi un des pires péchés. Il n'y a pas que le pire. C'est tel. Un homme qui pue d'être un homme dangereux il est capable de te vendre. Il peut vendre de ta femme. Il vend ta maison. Il vend tes enfants. La cupidité est grande. C'est par cupidité que Judas Iscariot a vendu Jésus. Judas Iscariot n'est pas allé prendre la femme d'autrui. Il n'est pas allé... Non, non. Soyons sérieux à un moment donné. Judas Iscariot n'était pas inébunique. Sur le plan du comportement comme ça, Judas Iscariot c'était un apôtre calme. On ne parlait même pas de lui. Mais quel était son péché ? Il a retraîné un amour. C'est la cupidité. Les églises qui se divisent ici, c'est la cupidité. Tu verras qu'ils sont ensemble. Au lieu de travailler pour les rames, dès qu'il est question d'argent, si vous ne vous mettez pas d'accord, vous vous séparez. C'est la cupidité. Il y en a d'autres qui disent comme je l'ai trouvé il est seul. C'est-à-dire que c'est lui qui est en train de bouffer l'argent de l'église. Regarde comment il a un gros ventre maintenant. Moi aussi, je vais créer mon église pour que je commence à gérer mon achat. C'est la cupidité. Écoutez, plusieurs les suivent. Par cupidité, ils trafiqueraient de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux, qu'elles menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. vous pouvez continuer si vous voulez. J'avais d'autres écritures. Je voulais vous en donner mais attendez, attendez, ce n'est pas mauvais d'ajouter une autre écriture. Je croyais qu'il y avait une autre écriture en livre de 1 Jean si je ne me trompe pas. Vous pouvez prendre 1 Jean chapitre 4 verset 2. C'est le verset que vous avez donné. C'est aussi une écriture qui nous permet de comprendre ces choses-là. donc je vais finir par 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Le premier verset. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séditeurs et à des doctrines des démons. Frère, il ne faut pas aller réfléchir beaucoup. Tu vois, la doctrine des démons, ce sont des démons qui sortent la nuit avec les cornes. Non, non, la Bible dit c'est quoi la doctrine des démons. mais Paul répond, il dit ceci, par l'hypocrisie des faux docteurs. Donc, un hypocrite, c'est un démon, c'est un démon. Des faux docteurs portant la marque de la fraîche sûre dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir dans l'image que Dieu a créé pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Vous pouvez continuer si vous voulez. Il y a beaucoup de personnes à l'adresse. Donc, nous voudrions tout simplement dire que aujourd'hui, le monde est rempli de faux prédicateurs. Le monde est rempli de gens qui sont jaloux. Donc, ce que j'ai dit, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas être orgueilleux, ce n'est pas que j'insulte quelqu'un. Non, les faux prédicateurs sortiront au milieu de nous et vous les connaîtrez par leurs œuvres. Il n'y a pas de manière. Ce sont des gens remplis d'une typidité que tu n'as aucune idée. Ils traversent des frontières à frontières, des pays à pays, d'église à l'église. Il ne va pas pour prêcher l'évangile. Il ne va pas pour que les gens se répandent. Il ne va pas pour que les gens se convertissent. il va pour collecter l'argent. Des gens comme ça, ce sont des faux prédicateurs. dire ces choses, ce n'est pas insulter quelqu'un. Dès que tu apprends qu'il est grise là-bas à 600-700 membres, 200-300 membres, tu fais déjà les calculs que je vais avoir un pédophane là-bas. Si je vais, je sortirai avec 1 500 dollars. Tu y es un cupide et les cupides ne nécessitera pas de rendre des suites. C'est clair. C'est clair. Passons maintenant à Philippien 2.12. Docteur, ainsi mais bien aimé, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon vouloir. D'accord ? On a dit tout à l'heure qu'il était potier. D'accord ? Nous, nous sommes simplement les bains. D'accord ? Mais alors, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce qu'on doit travailler encore au salut avec, comment, avec acharnement, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce qu'il est important, en fait, voilà, pourquoi est-ce qu'il est important de travailler sur le salut ? Je comprends qu'il est important de faire attention aux fausses doctrines, etc., à l'esprit de l'antétrisme qui agit au milieu de nous. Mais alors, travailler, donc, pourquoi est-ce que c'est important ? Pourquoi est-ce que c'est indispensable ? C'est indispensable parce que c'est comme ça que Dieu a classé les choses. Dieu crée les jardins, il met tout ce qu'il pouvait mettre dans les jardins, ensuite il dit à l'homme, il faut veiller sur ça. Donc, dans l'œuvre des dieux, il y a la part des dieux, il y a la part de l'homme. Je voudrais le dire autrement. J'aime ce que Salomon dit, Salomon dit que c'est lui qui dira qu'il fait froid dehors que je ne sortirai pas. C'est ta part ici. Il mourra, il mourra. Je crois que dans l'une de mes interventions, j'avais expliqué que Dieu, dans sa souveraineté, avait décidé que tout ce qui est richesse soit enfoui dans la terre. Dieu pouvait faire en sorte que l'or, le manganèse, le cobalt, toutes ces matières précieuses, Dieu pouvait faire en sorte que cela soit sur la terre, nous allons se mal écrire. C'était possible, non? Effectivement. Même la nourriture, Dieu pouvait faire créer, nous puissions la voir comme ça, mais tu vas voir que même pour manger, il faut commencer par créer la terre et s'aimer. Tu me suis, mon frère? Oui, je te suis, docteur. Il y a un principe chez Dieu que tu ne peux rien obtenir qui tomberait du ciel. La manne, Dieu fait la promesse à Israël et dit, je t'emmène dans un pays où couler les liens les miens. Israël arrive en Israël, sur Cana, il n'a trouvé aucun arbre où couler les liens les miens. Ok? Mais quand ils étaient dans les déserts, la manne tombait du ciel. Mais quand ils sont entrés dans la terre promise, la manne n'est plus tombée. Israël devait travailler la terre. Parce qu'il y a un principe chez Dieu. Au commencement, Dieu a pris toutes les richesses de la terre, il les a enfouis dans la terre pour permettre que si l'homme voudrait avoir ces richesses, il doit travailler la terre. Oui, mais quel était... Mais quand il a mis... Bon, parce que je sais qu'il a dit, quelque part, il a dit qu'il a mis Adam dans le jardin pour cultiver le jardin. Bon, on n'a jamais vu Adam cultiver le jardin. C'est ce que je dis. Mais bien, alors quand il a enfoui les richesses dans la terre, ça c'était... Est-ce que c'était déjà... Il pensait déjà au moment de la chute ou bien ça c'était même avant ? Non, il a fait ça avant mais Dieu savait qu'Adam allait pécher. Il allait y aller pécher. Ok, d'accord. En fait, ce que je voudrais dire c'est que Dieu voudrait nous faire comprendre que c'est lui qui veut accéder à sa richesse. Il y a une part de l'homme. Ok. Ok ? C'est pourquoi j'ai toujours été étonné. Les gens pensent que s'il ouvre sa page Facebook, il met son téléphone, il commence à apprécher le cocodil, l'hippopotame, il pense que les gens vont venir. Non ! Les gens ne viennent pas comme ça. Les gens ne viennent pas parce que tu fais des émissions sur Facebook. Non ! Pour que les gens viennent, il faut que tu travailles. C'est-à-dire, il y a un travail de terrain qui doit être fait. C'est un principe de Dieu et tu ne peux pas l'enlever. C'est-à-dire, pour accéder à ta bénédiction, pour accéder à ta richesse, pour avoir ce que Dieu t'a réservé, il faut que tu travailles. Il y a la part des noms. Jésus a répondu à la question. Il dit, Père, si ça ne dépend que du moins tu peux enlever cette coupe, Dieu pouvait nous sauver sans que Jésus passe par la souffrance. Il en avait la capacité. OK ? Mais Dieu, comme c'était Dieu des principes, il a voulu que l'homme, Jésus pour nous sauver, doit accepter de travailler, doit accepter de porter l'ignominie de la croix. Il doit accepter la souffrance. Donc, dans la vie, c'est ce que j'ai toujours dit aux gens, et c'est un conseil que j'ai donné à beaucoup de prédicateurs, parce que s'ils sont déconsidés, s'ils leur voix ne comptent pas, c'est parce qu'ils sont pauvres. Donc, un ministre pauvre, ça ne compte pas, tu peux crier comme tu peux crier, ça ne va pas, ça ne compte pas. Donc, il y a la part de l'homme. Pierre pose la question à Jésus. Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche sur nous. Jésus lui marche. Mais si Pierre n'était pas sorti de la barque, il ne marcherait pas. Donc, il y a, c'est pourquoi Paul nous demande de nous efforcer pour conserver le salut. Donc, il y a un travail à faire. C'est-à-dire, il faut que tu acceptes d'abandonner certains plaisirs parce que tu as un ciel à gagner. Donc, il faut que tu acceptes ce qui était pour toi un gain. C'est comme je dis maintenant, demain, il y aura un match de la République démocratique du Congo. mais il y a des frères qui vont accepter de ne pas venir à l'église, de rester à la maison pour suivre le match. Donc, ce sont des gens qui ne travaillent pas pour leur salut. OK. OK? Donc, ils ne font pas la différence entre le match de RDC Egypte et le Seigneur contre le diable. Quel est le match que je dois aller voir? Moi, je choisirais d'aller voir le match Jésus contre le diable. mais il y a des frères comme il y a des sœurs. Il y a même... On n'a rien contre les gens. Non, mais il n'a rien contre les gens. Même dans ma propre maison, j'ai attendu d'un tel discours. Oh, le culte demain dans l'après-midi, mais oh, il y a un match de... Qu'est-ce qu'on va faire? Non, il y a des gens demain, ils seront au culte, les yeux rivés sur le téléphone en train de regarder. Combien, combien? Tu penses qu'ils écoutent la parole? Non, il est toujours... Combien, combien? Non! Paul est dit et il faut... C'est ça même l'œuvre de Dieu. Ça, je l'ai dit, je donne un secret à tous les prédicateurs. Si vous voulez que le nombre de membres de l'église croisse, il faut que les prédicateurs travaillent. C'est-à-dire, il faut que tu aies le temps de suivre les gens, d'appeler, d'aller vérifier, de visiter à la maison, de prier pour ces gens. La politique de la promiscuité, la proximité, pardon, proximité. Donc, il faudrait cela. Si tu ne le fais pas, ton église sera de 8 membres, 9 membres, tu peux organiser des séminaires, des journées de l'église, 8 membres, 9 membres. Mais il faut un travail de terrain. C'est ça. C'est ce que je vous ai dit. Donc, même quand on est un élu de Dieu, on est un prédestiné de Dieu, mais nous travaillons pour notre salut. C'est un peu ça. D'accord. On passe à Matthieu 8, 11 à 12. Donc, comprenez qu'on est toujours dans notre thème. Le paradis, là, c'est pas... Donc, si tu ne travailles pas, tu y parles. Non. OK. C'est lui qui ne travaille pas depuis pas. Vous voyez, je disais ça à une soeur la semaine passée que j'ai horreur des gens qui sont pessimistes. OK. Les pessimistes, il faut les éviter parce que ce sont des gens qui ne voient que le verre est à moitié vide. Ils ne voient pas que le verre est à moitié plein. tu vois, c'est des regards. Donc, nous, 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 qu'est-ce que tu vois? Tu dirais le verre est à moitié vide. Un type comme ça, c'est un pessimiste. Il ne voit que le mauvais côté. Mais celui qui voit les bons côtés va dire ce verre est à moitié plein. Il comprendra qu'il faut que je fasse un travail pour remplir la partie qui reste. Donc, les pessimistes, ce sont des gens à éviter. Les défaitistes, les gens qui disent « Oh, moi, tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas. Oh, moi, tout le monde m'abandonne. » C'est parce qu'ils ne font pas un travail sur eux-mêmes. Tu vois, c'est ça la difficulté. Moi, je sais par exemple que les gens, chaque fois que je réponds très mal ou que je fais ceci, les gens me fuient. Je ne peux pas continuer à dire « Oh, tu sais, moi, les gens ne m'aiment pas. » Non, il faut que je fasse un travail sur moi-même pour que les gens qui me fuient restent à côté de moi. Tu vois? Donc, les pessimistes, les défaitistes, les fatalistes. Les fatalistes, ce sont des gens que, bon, de toute façon, que nous montions, que nous descendions, nous ne devions jamais rester à ces pays. Tu vois? Les fatalistes. Les gens comme ça dans la lèvre, ce sont des mauvais compagnons. Tu ne peux pas marcher déjà. Parce que tu n'auras pas d'autre. Ok, donc, docteur Mathieu 11, 11-12. « Oh, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume, c'est-à-dire les juifs, bon, qui rejetaient Jésus à l'époque, seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Donc, il y a des gens... Est-ce qu'il est en train de parler seulement des juifs ici ? Là, il parle seulement d'Israël. Il parle simplement d'Israël. en tout cas, dans le contexte, il explique qu'Israël, vous m'avez rejeté, donc, manger avec Abraham, Isaac et Jacob, il parlait de lui. En fait, c'est lui, Abraham, Isaac et Jacob. Ok ? Donc, vous avez refusé de manger avec moi, blablabla. ok ? Bon, je vous jette dehors, je m'en vais vers les nations. Ok. Et là où vous grincez les dents, vous pleurez parce que vous n'êtes pas Dieu. Il serait toi qui tue les prophètes et qui les lapides c'est qu'ils te sont envoyés. Ok. Donc, je voulais te rassembler comme il ne peut te rassembler. C'est pour ça. Tu n'as pas voulu. Puisque tu n'as pas voulu, je te tourne les regards. Ta maison sera des êtres. Ok. Jusqu'à ce que tu crieras, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, ça d'abord, dans le contexte d'abord, ça concerne Israël. Bien. Mais dans la prophétie. Dans la prophétie maintenant. Cela veut dire également que les gens qui n'est, essayons de dire ça comme ça, les gens qui ne croiront pas au Seigneur. Ok. Qui selon qu'il est écrit dans les livres des Hébreux, quand vous entendez sa voix, n'en ne cessez pas le cœur. Parce que moi, j'ai toujours dit qu'un incrédule, il y a une faute chance qu'il soit sourcée. Parce que celui qui ne... Non, non. Parce que celui qui n'écoute pas. C'est-à-dire que même quand vous lui démontrez la vérité, mais il a un cœur dur pour ne pas croire, il y a... J'ai toujours dit ceci. L'incrédule. Non. Parce que les sourcils, ce n'est pas seulement celui qui vaut l'air. Non. Ce n'est pas celui qui vaut nuit à main. Un incrédule, c'est un sourcil. Ok. Celui qui ne demande pas pardon, il y a des fortes chances que c'est un sourcil. Ok. Celui qui ne pardonne pas non plus, Ok. C'est un sourcil. Ok. Donc, en note, quand tu veux résumer ça, ce sont des gens qui n'ont pas la compassion. D'accord. Ok. Donc, c'est au fond d'eux, ils n'ont pas la compassion. Au fond, parce que c'est ça. L'estimance de Dieu dans l'homme, c'est la compassion. C'est-à-dire que quand tu es contre quelque chose, il faut que tu sentes la compassion en toi pour t'amener. Ok. Mais si tu n'as pas ça, ton cœur est attaché au diable. Ok. Donc, en fait, les sorciers ne sont pas toujours ce qu'on pense qu'ils sont. la sorcellerie n'est pas toujours ce qu'on pense. Non, non. Ce n'est pas toujours le fait que quelqu'un sort la neige. Non, non, non. Ça veut dire qu'il y a des sorciers qui ne te pardonnent pas. Son cœur est mauvais parce qu'il n'a pas de compassion. C'est quelqu'un, il peut te voir mourir, il n'a aucune compassion. Je suis bien. Il faut suivre ce démonage-là. Les sorciers vous disent que la première chose qu'on leur enlève dans les modes de sorciers, c'est la compassion. Pour quelqu'un, il veut te bouffer, il n'a pas de pitié. Il va peut-être régulier la journée, mais la nuit, il n'a vraiment pas pitié. Mais c'est le caractéristique d'un sorcière ou d'une sorcière. C'est quelqu'un, il s'en fout de ta douleur, il s'en fout de ta souffrance, il s'en fout que tu manques à manger, il s'en fout que tes enfants meurent et qu'ils tombent malade. Ça ne lui dit que la sorcière. Donc, l'écriture que tu viens de lire, c'est-à-dire c'est aussi il ne parle de le concernant. qu'ils viennent à Dieu et qu'ils prient le Seigneur. Mais il y en a d'autres carrément qui refusent. Laissez-nous avoir l'histoire de Dieu là. Ce sont des gens qui ont réjité les saluts et ces gens-là, ils ne vont pas être sauvés. Bien, ok. Parlons maintenant de toujours dans le même cadre. Mais ne me fais pas parler pendant deux heures et demie. Ah non, non. Il est quelle heure ? Il est 17h, on va passer 10 minutes je crois. Bon, bah écoute, alors dans ces cas-là, bon, je vais passer cette... On va passer directement... Non, prenons 16 minutes. Ok, alors on va passer donc à la fin simplement au prérequis et leur importance justement pour pouvoir aller au paradis. D'accord ? Ok. On a dit, bon, évidemment il y a la personne du Christ, n'est-ce pas ? Ça c'est le chemin qui est indispensable, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ok. Ok, d'accord, bien. Alors, donc on a le Seigneur, on accepte le Seigneur. La répentance, est-ce que c'est important ? Il y a une question ici que j'ai oublié. Il y a les frères de Jackson qui écrivent les fils qui veulent prendre la place du père véritable et pire qu'un sorcier. Le fils qui peut prendre la parole ? Qu'est-ce qu'il parle ? Là, là encore, il faut décomprer qu'est-ce qu'il entend par « pire véritable » ? Oui, c'est sa père véritable, le fils. Ah ouais. Donc, voilà. Mais je crois honnêtement là, si j'essaie de... Jackson, j'ai pas bien compris ta question mais tu peux toujours y reposer si tu veux. Donc, l'envie, c'est ça que je vous préviens. C'est sorcellerie. C'est-à-dire que tu envies la position de l'autre. Tu voudrais... Ce n'est pas mauvais de vouloir être con, son frère. Non. Mais si tu voudrais que lui disparaisse pour que tu prennes le casse. C'est très diabolique. Mais je crois que la caractéristique principale d'un sorcier, c'est quelqu'un qui n'a pas compassion. C'est comme j'avais dit la fois passée. Donc, quelqu'un qui n'a pas compassion, il peut voir quelqu'un en train de souffrir. Il est diabétique, il n'a pas l'argent. Ça, c'est un exemple que je prends. Vous tombez sur un frère qui est diabétique, il n'a pas l'argent. Il a commis un péché, vous laisse communier. Mais en même temps, vous lui prouvez de l'argent pour acheter ses médicaments contre le diabète. Vous voulez qu'il puisse mourir. Pour que sa femme reste veuve et ses enfants en frère. Mais c'est pire qu'un sorcier. Ok. C'est ça. Donc, on parlait des pré-requis pour justement entrer au paradis. On en parlait du... Donc... Il n'y a pas mangé ici ? Si, si. Ben si. Je t'ai dit que j'étais... Moi, je vais avoir un frère. Non, non. Tu as mangé d'ici 15 minutes. Parce que le docteur, lui, quand il ne mange pas, on ne le reconnaît plus. Donc, l'acceptation du Seigneur comme la seule voie. Ça, c'est important, effectivement. Donc, également... Il faut préciser que quand nous disons que pour être sauvé, pour être au paradis, il faut croire au Seigneur. Il faut préciser que quand nous disons croire ici, ce n'est pas que tu as dit dans ta bouche, je crois au Seigneur. Non, non. C'est pas... Tu as résisté le lait de la prière, le soir, disons, prier du salut. C'est ça. Non, non. Ce n'est pas... Ce n'est pas ce que nous voulons de l'église. Nous voulons répéter après moi. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai abandonné... J'ai arrêté de suivre Seigneur Jésus, sauver le Seigneur personnel. Moi, c'est le prélèvement que je vous fais récouler. Le Seigneur personnel est... Certes, ça a son importance, parce que tu crois dans ton cœur que tu confesses de ta bouche. Non, non. Jésus n'est pas l'église. Non, mais Jésus n'est pas le Seigneur personnel. Ça, c'est une confession de Renard Bon qui est avec les hausses-boires et les consonneurs. Ah bon ? Non, Jésus n'est pas le Seigneur personnel. Non, ça, c'est n'importe quoi. Jésus est notre sauveur à nous tous. Ok, donc le salut est communautaire. Oui, c'est qu'il nous est commun. C'est pourquoi quand Jacob voudrait bénir, il n'appelle pas Ruben sans appeler les autres. Quand il appelle Ruben, il doit appeler l'individu. Tous, nous participons tous à ce salut commun. Donc, c'est ça aussi l'importance de ce que l'Écriture dit. Il faut veiller les uns sur les autres. C'est-à-dire, quand nous sommes un corps, le membre du corps étant condamné ensemble... Il vient à chercher le corps. Donc, il vient à chercher le corps. Il ne peut pas chercher l'individu personnel. Jésus n'est pas ton sauveur personnel. Ok, ok, ok. Donc, l'importance de la répentance également. Rapidement. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que... Qui conduit à la conversion. Qui conduit à la conversion. Il faut... Il faut que l'homme réalise qu'il comprenne l'œuvre de la croix, qu'il comprenne pourquoi le Seigneur est mort pour lui, qu'il comprenne que la vie qu'il est en train de mener n'est pas conforme à la parole, qu'il comprenne que vivre la vie du péché n'est pas une bonne chose. À ce moment-là, il prend la résolution de commencer une nouvelle vie. Ici, je voudrais dire, ce n'est pas dit que quand tu prends cette résolution, que c'est du côté que tu vas abandonner le péché. Certainement. Mais si tu as vraiment les soucis d'abandonner, Dieu va t'aider. Ok. Tu pourras y aller étape par étape. Tu pourras retomber, faire des rechutes. Mais chaque fois que tu fais des rechutes, dis au Seigneur, Dieu, j'ai besoin de toi. Soutiens-moi. Marche avec moi dans cette marche. C'est sans même Israël qui sort de l'Égypte pour aller à Cana. Il n'est pas sorti de l'Égypte pour qu'il est à Cana. Non. Donc, il a fait tout un voyage. Ce voyage-là, c'est chaque pas que tu fais avec le Seigneur, le Seigneur t'aide. Donc, il y avait tel péché qui était lié à toi. Tu avais des difficultés pour t'en débarrasser. Tu prises le Seigneur. Dieu t'aide. Il peut arriver que tu fais une rechute. Quand tu fais une rechute et que ta conscience te revient, tu demandes pardon à Dieu, tu continues, tu demandes ton soutien et tu continues la magie, c'est que tu emmèneras à Cana. C'est ça. La nouvelle naissance ? La nouvelle naissance, c'est comme j'ai expliqué, c'est naître de nouveau. D'abord, la nouvelle naissance, c'est qu'on parle d'abord comment était la convention. Ok. Ok. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont de nouvelles. Cette nouvelle naissance ne voudrait pas dire que tu ne commets plus aucun péché. C'est ça que ça ne voudrait pas dire. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui a véritablement changé de direction. Ok. Ok. Donc, si tu étais habitué à être dans des boîtes, dans des barres, c'était ça ta vie. Il faut vraiment que tu abandonnes, tu l'abandonnes. Mais si tu vas au Seigneur et que tous les week-ends tu es dans des boîtes, si tu vas au Seigneur et que tu es dans des barres, tous les week-ends tu es dans la mondanité, tu n'es pas né de nouveau. Ok. Ok. Naître de nouveau, c'est-à-dire que j'ai véritablement changé la direction. C'est-à-dire que même s'il m'arriverait de pécher, même moi, je ne rentre pas dans le monde. Ok. Je disais à la sœur Michel hier, pendant que nous causions, je disais que si tu vois quelqu'un même quand il était marié et qu'il priait, qu'il priait ou il priait et qu'il divorce parce que ça peut arriver et que la personne qui divorce rentre dans le monde, en fait, il ne s'était jamais convaincu. Ok. D'accord. Donc, même si mon mariage est chaud aujourd'hui, ce n'est pas une raison pour que je rentre dans le monde. Même si un frère ou une sœur me déçoit aujourd'hui, ce n'est pas une raison pour que je rentre dans le monde. Si je rentre dans le monde, c'est que je n'étais jamais sorti dans le monde. C'est pourquoi Paul veut dire qu'est-ce qui ne séparera de l'amour du Seigneur ? Est-ce que la disette, la famine ? Si un pasteur me déçoit, ce n'est pas une raison que je quitte l'église. Tu dis ? Si un pasteur me déçoit, ce n'est pas une raison que je quitte l'église. Si un pasteur me déçoit, il n'a pas de raison de quitter l'église. Là encore, c'est là où nous préparons l'église pour dire que si un pasteur amoureux de l'église, c'est qu'on se voit comme étant approprié de l'église. Mais logiquement, un véritable pasteur, quand il sait qu'il a commis un péché, il doit se remettre en question. Quand il sait que ce que j'ai fait est un scandale, il peut par lui-même sans qu'on le pousse pour les soucis de l'œuvre. Et ça, ça va nous prouver que c'est un homme de Dieu. Mais s'il s'entend jusqu'à ce que l'église va être divisé, c'est très dangereux. Je profite de ton micro pour dire une chose que je voulais dire il n'y a pas longtemps. Je voudrais dire que les fidèles ne peuvent pas venir défendre leur pasteur. Docteur, si je suis quelque part et que quelqu'un est en train de parler mal de toi, je pense que je ne vais pas m'éterre. Non, mais tu ne me défends pas. Tu diras juste ton témoignage que ce que tu dis n'est pas vrai. Mais pas jusqu'au point où j'apprends que les gens c'est mal. jusqu'au point où j'attends que les gens s'insultent. Je vais donner l'exemple. Nous sommes combien à peu près? 200, 250 personnes. Si tu prends l'église de Montréal et d'Ottawa. Ok? À peu près 250 personnes. Tu sais combien de gens m'insultent dans les réseaux sociaux? Mais vous n'avez jamais vu les membres de l'église de Montréal ni d'Ottawa venir intervenir? Non, non. Tu vois? Donc, parce que nous nous avons l'enseignement que les fidèles sont pour Jésus. Si c'est une question de Jésus, il peut venir défendre la parole. Mais il ne peut pas venir me défendre même quand on m'insulte. Tu commences à ce que je dis? Donc, parce que les insultes proférées à mon égard font partie de mon ministère. Ok. Donc, Dieu m'a appelé pour que je sois insulté, que je sois critiqué. Maintenant, si je commence à prendre l'église en montage comme étant mon parti politique, de telle sorte que si on m'insulte, les membres de l'église vont venir comme des mouches. Ok. Vous comprenez qu'à ce moment-là, ces gens-là ne comprennent pas les choses de Dieu. Donc, quand un ministre défend sa cause, laissez-le défendre sa cause. Si vous avez des écritures à avancer, ne venez pas défendre un pasteur, même pas ton prédicateur. Ne nous défendez pas. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens prennent le peuple de Dieu en otage pour qu'ils deviennent leurs militants des partis politiques. Ok. D'accord. Donc, on était à nouvel essence. Rapidement, la sainteté. En quoi est-ce que c'est essentiel? Non, la sainteté, ce n'est pas l'absence du péché. Là aussi, c'est régalé. Je vais d'abord vous prouver que la sainteté n'est pas l'absence du péché. Prenons les livres de... Commençons par les livres de quoi? Romain? Je ne sais pas si je suis pas Robert. Attendez. Je voudrais commencer par les livres plus simples. Vous allez comprendre ça. Non. Prenons un Corinthien. Prenons les livres de un Corinthien dans son chapitre premier. Premier verset, deuxième verset. Paul appelait à être l'apporte de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et les frères s'ostènent à l'église de Dieu qui est à Corinth et à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ appelés à être saints et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit les noms de notre Seigneur Jésus-Christ les leurs et les nôtres. Ici, Paul appelle l'église de du saint. Mais quand vous lisez les textes vous allez voir que les choses qui les reprochent à ces gens-là avec l'étiquette qu'il leur a donné des saints ça semble n'est pas marché. Donc ici je voudrais dire qu'être saint ne veut pas dire absence du péché. Non. Être saint veut dire mise à part. Mise à part pour commencer une marche avec le Seigneur. Donc quand j'ai dit que je suis le saint je ne voudrais pas dire que moi je ne commets pas les péchés toi tu commets des péchés. Non. Je voudrais dire que le Seigneur m'a racheté il m'a mis à part et il commence à faire un travail avec moi jusqu'à ce que nous aurons atteint la statue parfaite. C'est ce que l'Écriture dit. C'est quoi la nuance entre sainteté et sanctification ? Non, non. Je crois que ce n'est que... Un complément il se complète ? Un complément, oui. Donc je crois que la sanctification c'est par rapport au fait qu'à chaque étape de notre vie nous abandonnons les péchés. Ok. D'accord. Ok. Là nous sommes sanctifiés jusqu'à ce que nous allons devenir parfaits. Ok. Mais on est déjà des saints. On est déjà des saints parce qu'on a été appelés à servir le Seigneur. Et la perfection nous ne la tiendrons que lorsque nous verrons le Seigneur. Ok. L'obéissance en quoi est-ce que c'est indispensable pour pouvoir justement entre au paradis l'obéissance ? Mais c'est justement parce que la Bible dit que quand vous entendez sa voix ce n'est pas votre cœur. Donc il faut croire à ce que Dieu a dit obéir. Et l'éternel dit aux enfants d'Israël que si vous obéissez à ma voix voici ce que vous arriverez. Donc je bénirai ton travail je bénirai ton départ ton arrivée ton grenier le travail de ton char de ton gros et de ton menu métal je les bénirai si tu obéis à ma voix. Donc il faudrait d'abord que tout chrétien ait des dispositions pour obéir à ce que Dieu dit. Même si tu n'en as pas la capacité mais déjà être disposé à obéir c'est une bonne chose. À ce moment-là Dieu te viendra en aide et tu verras la difficulté que nous avons aujourd'hui c'est que beaucoup de gens écoutent, entendent mais ils n'obéissent pas ils ne mettent pas en pratique obéir veut dire mettre en pratique la parole de Dieu c'est ce que ça veut dire. La persévérance en quoi est-ce que c'est indispensable ? Parce que tu fais une marche dans les désirs si tu n'es pas persévérant tu vas d'abord il faut croire c'est lui qui la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère donc tant qu'on espère il faut persévérer il ne peut pas y avoir l'espoir si on ne persévère pas donc la persévérance c'est ce qui atteste que tu as la foi en ce que tu crois mais là encore il faut que tu persévères dans les vrais ne persévères pas dans le faux c'est-à-dire quand tu sais que ce que tu fais est vrai que le Seigneur est avec toi donc tu vas essayer de garder le cap pour que tu arrives jusqu'au fond en fait la persévérance c'est la marche de tous les chrétiens c'est lui qui est capable d'encaisser les coups de dire que je peux tomber mes rélevés je peux tomber parce que c'est lui à qui on a prêché quand tu viens à Jésus n'gèbu n'gèbu j'ai entendu la sœur Charlie qui chantait n'gèbu n'gèbu vous savez que ces chansons là c'est la sœur Charlie va me bouffer vous savez que ces chansons là c'est bon à écouter ça fait du bien à Jésus n'gèbu 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 je vois la sœur Charlie chanter et la sœur Fallon en train de danser donc à Jésus c'est n'gèbu 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 cette chanson là elle est bonne à écouter mais ce n'est pas ça comme ça en Jésus tu vois parce que les jours il n'y aura pas n'gèbu n'gèbu tu vas dire non moi on m'avait dit qu'en Jésus c'est n'gèbu n'gèbu non donc cette chanson là en fait je vais vous dire la vérité c'est une chanson qui est antidocrine c'est une chanson qui donne une mauvaise espérance ok c'est une chanson qui communique la mauvaise foi parce qu'en Jésus il n'y a pas que l'gèbu n'gèbu c'est quoi c'est-à-dire que santé tout est bon tout est rose tout est bien non il y a le désert aussi il y a le désert les souffrances Jésus dit je vous ai envoyé comme des brébis parmi les loups donc le combat ne va pas être facile si l'on fait ceci à un bois vert que feront-on à vous qui êtes un bois sec donc la vie de la criptité ce n'est pas seulement n'gèbu n'gèbu tu vois il y a de n'gèbu n'gèbu mais il y a aussi de quanda quanda donc vous comprenez ce que je dis voilà voici la raison pour laquelle on compte la persévérance parmi les fruits de l'esprit ok parce que quand on dit persévérer c'est-à-dire il y a résistance parce que celui qui persévère fait face à une résistance ok donc s'il n'y a pas de résistance il n'y a pas de persévérance c'est-à-dire il faut qu'il y ait des obstructions des obstacles qui t'empêchent d'avancer mais toi tu persévènes c'est ce que ça veut dire donc la persévérance cache la pensée du combat ok cache la pensée de la résistance alors au lieu de prêcher aux gens seulement la persévérance prêche-leur que vous aurez des difficultés dans la vie ok dites les choses de vrai ok persévérant se rend sauvés que ceux qui persévérant jusqu'à la fin qu'est-ce que ça cache c'est celui qui marche qui marche parce qu'il va arriver à Cana ok tu commences j'ai dit donc la fin c'est l'enlèvement ok donc c'est pourquoi la Bible dit nous ne sommes pas des ceux qui se retirent pour se perdre donc tu peux te retirer mais pas pour te perdre ok mais il y en a d'autres à force du combat nous on a connu des choses comme ça vous faites l'œuvre des dieux à un moment donné comme ça vous arrivez à l'église vous êtes 5 ou personne il faut aller chercher les personnes nous il y a quelques années là on est arrivé comme ça vous arrivez au culte comme ça vous êtes 6 4 et tu sens une voix intérieure qui te dit pourquoi ne pas arrêter donc ça c'est le diable qui te dit ça une voix intérieure qui te dit mais pourquoi vous payez une salle à 800 dollars c'est vrai que c'est quand même dur alors si tu n'es pas avisé tu rentres à la maison si tu n'es pas avisé tu dis ok on va fermer et puis nous allons c'est ce que vous dites non nous allons rentrer à la maison l'église des maisons on va commencer les intercessions parce que toutes les églises commencent comme ça on va commencer par des intercessions à la maison quand nous allons voir que nous arrivons 10, 15, 20 et puis nous allons sortir non vous pouvez arriver 15, 20 vous sautez le jour où vous sautez tout le monde part donc quand Dieu quand Dieu t'a donné mandat sain et la foi persévère donc il y a des combats à livrer ce n'est pas il y a des petits combats tu pleures tu es dans les réseaux sociaux on m'a fait ceci les petits là ils m'ont fait ceci ils m'ont insulté non quand on t'insulte tu bénis le Seigneur si quelqu'un avec qui tu marches t'abandonnes tu bénis Dieu tu continues à marcher c'est un peu ça ok en tout cas docteur c'était très enrichissant je sais que tu as faim je suis fatigué alors je ne te retiens pas plus en temps alors n'oubliez pas si vous avez des questions vous pouvez les envoyer par l'entremise via le web et on va pouvoir répondre à vos questions la prochaine émission docteur est-ce qu'il y a des rappels il y a quelque chose de spécial qui s'en vient comme on dit non mais regarde comme vous savez en tout cas ça ça nous concerne nous personnellement donc pour l'instant l'église d'Ottawa c'est le pasteur Azaf Pidirich ok donc c'est lui qui fait le programme nous nous soumettons à ce programme et pour Montréal pour l'instant je crois jusqu'au mois de mars c'est le pasteur Marcel qui est en train de gérer donc moi je suis en stand-by j'attends mais si le Seigneur nous prête vie nous nous pourrons être en Europe d'ici là d'ici là nous attendons deux ou trois confirmations donc d'ici là avant le printemps oui oui avant 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 le mois avant que nous n'arrivions au mois d'avril donc nous pourrons être là donc pour les bien-aimés de Londres c'est confirmé que je vais être là bientôt et je crois que le Seigneur nous aidera et bon le reste des programmes on est là en tout cas il n'y a rien de spécial si ce n'est que ce qui nous concerne nous au niveau de l'église c'est comme j'avais dit nous avons nos prières chaque mardi de 20h à 21h heure de Montréal d'Ottawa et tous les vendredis nous avons prière de jeûne donc toute la journée du vendredi jusqu'au presque coucher du soleil et nous nous connectons donc de 11h à midi de 15h à 16h et ensuite de 20h à 21h donc j'avais demandé pour les gens qui sont outre-mer qui voudraient participer à cette prière là oui si ça y est ça va il faudrait juste nous envoyer en privé votre numéro de téléphone alors nous allons vous insérer dans le groupe pour que lorsque nous envoyons les liens de connexion pour la prière vous pourrez ainsi vous connecter pour que nous puissions prier ensemble l'église de Montréal comme d'Ottawa nous nous préparons pour un jeûne de trois jours donc au mois de février et je crois que le Seigneur nous aidera et le 1er mars nous annonçons une séance de de prière de nuit donc ce serait un vendredi de 22h30 à presque 3h du matin parce que nous nous croyons que le Seigneur guérit nous croyons que le Seigneur délivre nous croyons que le Saint-Esprit agit à corps nous croyons que le Seigneur est capable de délier ceux qui ont été liés les blocages sont capables de dédommer mais cela n'est possible que par la prière c'est pourquoi le Seigneur avait dit aux disciples que des tels démons ne peuvent partir que par des prières de jeûne et par des fortes prières donc si le Seigneur nous permet nous serons en direct du 1er mars pendant ce moment de prière parce que nous croyons que nous avons un Dieu puissant qui agit encore voilà alors le rendez-vous est pris et puis alors bonne soirée bon appétit bonne nuit pour ceux qui sont dans des décalages et prochainement alors par la grâce de Dieu à la grâce de Dieu Sous-titrage ST' 501